Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de vous retrouver encore pour un swap VIP placard puisque vous avez vu sur ma chaîne ces derniers temps il y en a eu quelques-uns des swaps wishlist et swap VIP placard du coup je vous remettrai mon dernier swap VIP placard quelque part par ici avec Elodie Moitou et aujourd'hui je vous retrouve encore pour un nouveau swap VIP placard avec Cindy du blog de Cindy elle a un blog in chaîne YouTube, je vous mettrai tout ça en barre d'un coup si vous voulez aller la découvrir du coup je suis trop 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 méga ravie, Cindy c'est une fille avec qui je ne vais pas parler depuis très très longtemps on s'est déjà vu beaucoup de fois, c'est une vraie copine et voilà j'adore, maintenant j'habite près de chez elle donc je suis ravie et je vous invite vraiment à aller la découvrir donc petite enveloppe comme ceci qui écrit Karine alors la luminosité va jouer puisque la météo change un petit peu, pardonnez-moi pour ça It's all for you, yeah, donc elle m'a mis un petit mot en me disant, concours à Karine, je suis ravie de faire ce swap avec toi j'espère que tout ce que je t'ai préparé te plaira tu trouveras le menu si contre, donc dans la petite enveloppe il y avait le menu bisous Cindy donc merci Cindy, je suis trop 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 ravie le menu du swap, donc il y a 17 petites choses commençons, commençons tout de suite 1 pour quelques moments de détente le numéro 1, le voici, quelques moments de détente alors on dirait une boîte, est-ce qu'il n'y a pas des boules de bain ou des choses pour le bain j'imagine bien, vu qu'on est en train de refaire notre, on a refait notre salle de bain peut-être que c'est pour ça là la boîte est magnifique wow wow wow, j'adore, j'adore la boîte, elle est juste magnifique donc maison du monde la boîte, trop trop classe et alors à l'intérieur ah trop mignon, elle nous a mis des petits thés d'ailleurs j'en ai goûté un, là c'est tête lait comme ça j'en ai goûté un chez elle qui était pas mal et des petits soins comme ça, elle m'a mis à l'intérieur des soins pour contour des yeux comme ça et un soin pour les mains, moi j'adore les soins pour les mains de chez Sephora donc parfait numéro 2, un accessoire de ma boutique boutique alors elle est, c'est une grande fan de la boutique hein, mon dieu comment elle s'appelle cette boutique j'ai oublié le nom, mais une boutique de, de, où il y a des petits bijoux il y a des choses, des sacs à main, des choses comme ça mais je ne sais plus le nom, j'ai un peu mémoire ah voilà c'est MOA tu m'as fait ça dans des emballages de dingue, regardez-moi ça donc il y a des bijoux, trop mignons j'aime bien la boîte d'emballage, là c'est trop sympa oui effectivement, c'est une grande fan de MOA d'ailleurs, je crois que des fois elle vous fait gagner des choses, oh il est trop beau elle vous fait gagner des choses sur son Instagram de MOA c'est un bracelet, mais vous savez les bracelets comme ça qui s'emboîtent qui s'émantent il est magnifique, je vais le mettre tout de suite regardez, il est trop beau il est trop beau, il est trop beau, j'adore les bracelets comme ça c'est tellement pratique, on va le garder au poignet, il est trop mignon j'adore, mais là j'ai pas l'impression que ce sont des trucs vite plat car à moins que tu, tu ne servais pas de ce bracelet c'est possible, mais bon, logiquement moi j'habite placard, je précise numéro 3, un livre qui te faisait envie, alors logiquement c'est un livre de chez Larousse je pense, parce qu'elle avait elle en avait parlé, oui c'est ça elle en avait parlé sur son blog et sur un chat, et il me plaisait trop, c'est comment fabriquer ses produits de beauté et santé, shampoing crème, savon, baume, anti-douleurs huile, etc, donc c'est bien de chez Larousse, merci c'est trop bien, je suis trop contente de pouvoir le lire là, le vieux thé, c'est sous forme de de cahier comme ça, avec des des ronds, aujourd'hui j'arrive pas à m'exprimer il a l'air vraiment pas mal, en plus il est bien fait, j'aime bien les livres Larousse pour ça ils sont vraiment bien faits j'ai trop hâte de me pencher là dessus, pour faire quelques soins pour moi mes enfants, des huiles et tout, ça va être parfait découvert grâce à toi lors d'une soirée lilloise on a fait plusieurs soirées mais alors là, j'ai pas d'idée j'ai pas d'idée peut-être, on a été à une soirée L'Oréal mais bon, je crois pas qu'on soit ça qu'est-ce que c'est ? ah bah si c'est L'Oréal comme ça, grâce à moi, pendant la soirée on a vu les soins enfin, on a vu un défilé L'Oréal mais on a pas forcément testé les soins je connais pas du tout, donc c'est la gamme Source je sais pas si vous connaissez moi je connais pas du tout 99% d'origine naturelle trop bien essence d'Aloe Vera crème démêlante quotidienne non mais ça c'est trop bien quoi ça servira bien pour ma touffe mais surtout pour ma fille qui a les cheveux très emmêlés ça a l'air pas mal ils ont l'air d'avoir fait un petit effort sur la compo L'Oréal donc top je savais pas que t'avais découvert ça après cette soirée donc tu me raconteras d'ailleurs est-ce que tu m'en as pas parlé 5 encore du chouchoutage pour toi et ta fille aussi alors peut-être encore le shampoing je sais pas un shampoing en tout cas ou quelque chose comme ça oui c'est un shampoing chlorane je connais pas trop trop les shampoings chlorales j'en ai testé quelques-uns qui m'avaient pas du tout plu mais ça peut peut-être changer et là c'est un baume après shampoing au beurre de mangue nutrition et démêlage donc encore une fois c'est plutôt pas mal surtout pour ma fille donc trop trop bien moi je pense qu'il y en a un pour ma fille un pour moi moi je vais me garder le L'Oréal et elle va utiliser celui-ci qui est une compo plutôt pas mal je crois chlorane le 6 pour te chouchouter les yeux j'ai pas d'idée comme ça ah une crème oui une crème pour les yeux je pense ah j'aime je crois ah non je connais pas j'allais dire je crois que je connais cette marque mais non 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 c'est une marque suisse on dirait mais je ne connais pas la marque Valmont comme ça une crème hydratante pour les yeux ça a l'air très sympa je ne connais absolument pas packaging très mignon il y a une petite spatule et tout regardez moi ça ah bah ça c'est cool merci merci c'est vrai que j'ai des crèmes pour les yeux je les utilise mais on a toujours besoin donc ça c'est cool je vais découvrir ça numéro 7 pour un regard sexy alors là on est dans le rodin un regard sexy un mascara j'allais dire ouais alors ah c'est un mascara Yves Rocher est-ce que je l'ai testé celui-ci je ne sais plus je l'en ai testé il n'y a pas longtemps que j'ai adoré le sexy là c'est quoi sexy c'est quoi ce nom en tout cas c'est un noir le sexy quelque chose volume extrême je ne sais pas si vous verrez mieux que moi je ne le connais pas celui-là je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai quand même 2-3-4 mascara en cours on va éviter de faire du gâchis mais il y en a un chez Yves Rocher que j'aime beaucoup donc j'ai hâte de le découvrir surtout ah c'est le sexy pump je ne sais pas si je l'ai celui-ci il faudrait que j'ai réfi je vous mettrai la notation mais si c'est celui-là que j'ai je l'adore pour accompagner le numéro 7 donc je pense que c'est un crayon col noir peut-être j'avoue que des crayons col noir j'en ai un milliard à utiliser donc je ne pense pas que je le garderai donc chez Yves Rocher aussi je ne pense pas que je le garderai donc c'est un stylo regard waterproof je le donnerai peut-être à ma mère qui aime beaucoup les crayons col noir comme ça moi j'en utilise mais pas non plus 500 000 on verra soit j'utiliserai soit je le donne à ma maman en tout cas ce ne sera pas perdu 9 une couleur qui devrait te plaire donc je suppose que c'est un rouge à lèvres je ne sais pas le packaging ne me dit rien comme ça on va voir on va voir c'est un rouge à lèvres Sephora c'est des anciens rouges à lèvres Sephora je crois que est-ce qu'ils sont finis ceux-là est-ce qu'ils ont arrêté de les diffuser comment ? je vous jure c'est un boulet quoi donc c'est une couleur comme ça il n'y a pas de référence si peut-être là le numéro 39 c'est un Sephora rouge shine il est vraiment très beau au niveau de la couleur il est tout neuf d'ailleurs je ne l'ai jamais utilisé oula oula pas bien aimé il n'a pas bien aimé la chaleur il n'a pas bien aimé du tout la chaleur oulala le pauvre il a bien il a mal survécu mais il est très beau regardez-moi ça il est magnifique bon je vais le mettre un peu dans une pièce où il fait un peu moins chaud comme ça il va il va tourcir un petit peu c'est une couleur un petit peu légèrement pailletée métallisée il est très très beau j'aime beaucoup numéro 10 pour accompagner le numéro 9 donc je suppose que c'est un crayon pour les lèvres de chez Sephora d'ailleurs on a testé un ce matin et j'aime beaucoup ah non c'est pas Sephora c'est la marque Paris Saxe professionnelle je crois que c'est une marque qu'on trouve dans les magasins genre la farfouille tout ça je crois mais je ne suis même pas sûre sur Paris Saxe en tout cas ça me dit quelque chose mais je ne suis pas sûre sur et c'est pas exactement la même couleur c'est plus un nude un peu qui tourne vers le rouge ça c'est cool parce que j'aime beaucoup les crayons lèvres en plus en ce moment j'en ai de plus en plus puisque j'ai l'impression que mes lèvres elles ne sont pas très bien délimitées donc trop cool un joli glow taton bon bah c'est un highlighter je suppose ou un bronzer alors sympa ah je lui ai mis un produit de cette marque là c'est trop rigolé on est connecté de la marque Santé c'est une marque bio nature cosmétique un peu bio tout ça c'est une beauty mon accent est pourri là highlighter le 01 nude il est très beau comme ça j'ai hâte de tester ça un peu un highlight un peu bronze il est beau ils ont eu de son rosé j'ai hâte de tester et c'est une marque que du coup j'ai bien envie de découvrir moi je vais envoyer bah vous verrez une cc crème mais du coup bah ça c'est cool d'avoir un produit make-up numéro 12 aimeras-tu la marque donc ça a l'air d'être petit produit c'est liquide bah je sais pas alors là le packaging ne me dit absolument rien ah c'est un déodorant roll-on de chez Velleda trop bien alors j'aime bien la marque Velleda pour mes enfants après au niveau des gels douche tout ça il y a des odeurs vraiment particulières je suis pas extrêmement fan au niveau des crèmes j'en ai pas trop testé mais là le déo je ne savais même pas qu'ils en avaient un sans celle d'un aluminium le soin naturel authentique il se présente comment du coup ah il se présente en boule comme ça trop bien alors ça trop bien Cindy merci le numéro 13 idéal pour l'été alors je suppose vu le packaging c'est une huile ah non pas du tout oui enfin si 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 c'est une huile de l'huile de coco mais ça tu pouvais pas me faire plus plaisir est-ce que je l'avais déjà je crois que je l'avais déjà ce qui est relou avec cette huile vous allez être comme moi vous allez être d'accord c'est que le packaging n'est pas du tout pratique parce qu'il est en verre et du coup pour faire sortir l'huile c'est une vraie galère mais s'il faut la faire en bain-marie un petit peu avant mais c'est de l'huile de coco de la marque L'OVEA qui est une marque plutôt bien 100% naturel et ça j'adore j'adore l'utiliser sur mes cheveux sur les cheveux de ma fille en masque voilà trop trop sympa ça c'est trop bien merci numéro 14 une senteur des îles donc là tu nous emmènes dans les îles après la noix de coco il y a quelque chose qui a été oublié mais ah un savon de chez Yves Rocher à la vanille ça c'est cool j'aime bien les savons je les utilise pour me laver les mains mais je les utilise aussi pour la bébé pinceau tout ça vanille bourbon c'est une odeur mythique de chez Yves Rocher 15 une senteur pour le corps que tu aimes moi j'aime beaucoup d'odeurs ah oui ça on avait parlé ensemble c'était le but de notre swap parce que oui je ne vous ai pas dit mais en fait ce swap c'est moi qui lui ai proposé il y avait des produits qu'elle n'aimait pas dans ses box qu'elle avait reçu dans la prescription là je crois et moi je lui ai dit si tu veux je te les échange contre d'autres produits et puis après on a fait ça pour deux produits donc je pense que c'est les deux derniers et après je lui ai dit bah écoute si tu veux on se fait un mini swap vide placard avec des petits produits et tout une quinzaine de produits donc voilà donc ça oui c'est une crème pour le corps elle n'aime absolument pas la fleur d'oranger donc je ne l'en ai pas mis logiquement et moi du coup c'est une crème que j'avais déjà eu dans la beautiful box et j'avais adoré de la marque Villa Botania j'avais vraiment adoré l'utiliser c'est une odeur que j'aime bien donc ça je suis ravie et le numéro 16 je suppose que c'est pareil même mais pour le visage donc à la crème à la crème à la fleur d'oranger aussi c'est d'un nettoyant qu'elle a eu dans la prescription lav et bah du coup il me faisait bien envie aussi et puis elle n'aime pas du tout ces odeurs là donc je me suis dit bah écoute au moins je te débarrasse et puis voilà on s'est fait plaisir avec des petits produits comme ça donc voilà gel nettoyant visage fleur d'oranger et à ma mélisse alors ça a l'air trop trop bien il y a des petites billes à l'intérieur des billes de soleil gorgées de vitamine A qui libère un subtil parfum de fleurs d'oranger donc trop trop bien moi je suis fan en ce moment des nettoyants donc j'ai hâte de tester ça c'est trop trop cool et le numéro 17 pour mes enfants alors comme ça j'ai pas du tout d'idée je sais pas ce que ça peut être oh c'est mignon c'est un produit Mustela donc qu'elle a mis dans une trousse protectrice comme ça ah bah oui je crois que c'est la trousse qu'elle a eu aussi dans la prescription lav qui est trop mignonne d'ailleurs avec des petits je pense que c'est des petits tatouages trop bien et c'est quoi de la marque Mustela du coup c'est un lait hydratant apaisant pour le corps pour les peaux très sensibles donc ça servira pour mes enfants ça c'est sûr qui ont la peau plutôt sèche et très sensible elle m'a mis un petit bonus je les kiffe alors à l'intérieur ça a l'air d'être des monos on s'était dit pas de monos mais bon si elle les adore ah c'est ça qui sent depuis tout à l'heure c'est des petites bougies elle adore Party Light elle est vraiment fan j'avoue que moi j'ai bien envie de craquer pour des grosses bougies Party Light puisque Elodie de la chaîne Elodie Moitou m'en parle et puis Cindy je sais qu'elle aime beaucoup cette marque là donc ça me donne bien envie celle-ci elle sent trop bon alors je sais pas c'est à quoi mais il y a une noire une rose je me disais depuis tout à l'heure ça sent bon ça sent vraiment l'été et d'ailleurs j'en ai parlé hier c'est trop marrant je lui ai dit que moi à chaque fois j'avais pas été complice par les toutes petites comme ça parce que je trouvais que ça mais ça sent bon là mais est-ce que ça va diffuser oh ça c'est une odeur de propre ça j'aime bien ça un jour pour tester elle sent très bon donc 4 mini bougies comme ça trop cool et elle m'a mis en plus une petite trousse trop trop craquante comme ça or or là toute pailletée avec des petites miniatures à l'intérieur il y a des miniatures de BDfit il y a des petits échantillons crèmes comme ça de Velleda une petite crème de chez Coslis comme ça un masque éclat un mini rouge à lèvres NYX mais je pense que je l'ai déjà un mat comme ça qui est mignon et un mini mascara Clarins donc ça c'est cool le Wonder Perfect mascara trop cool et un petit Gimme Bro comme ça en petit donc c'est trop trop sympa cette petite trousse un swap parfait vraiment très sympa il n'y a pas beaucoup 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 de make-up ou de palette ou des choses comme ça moi je l'ai beaucoup plus gâté au niveau palette mais pas forcément au niveau soin je crois si je me souviens bien je crois que j'ai pas mis trop trop de soin j'ai mis plus de make-up c'est vrai que j'avais fait plus de traits dans mon make-up que dans mon soin mais pas mal de produits neufs comme moi je crois que même dans les palettes que je lui ai donné je crois qu'il y avait des neuves en tout cas j'espère qu'il n'y aura pas de doublon j'ai hâte qu'elle l'ouvre et qu'elle me dise son avis j'ai hâte que vous alliez voir sa vidéo pour aller voir un peu ce que je lui ai envoyé en tout cas je suis méga ravie de ces nouveaux petits tests je vous en reparlerai bien sûr dans d'autres vidéos n'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo si elle vous a plu si vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve très prochainement salut 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 salut